... Ce que nous avons fait grâce à votre travail de ces dernières années, parfois de ces dernières décennies, mais avec la conviction que nous pouvons aller beaucoup plus loin et avec donc une très grande exigence d'engagement, de respect, de compréhension mutuelle que nous aurons apporté ensemble. Et c'est dans le cadre de cette ambition, de notre intimité, de la confiance qui nous lie, que j'ai aussi précisé cet été la position de la France sur la question du Sahara occidental. Je l'ai écrit, je considère que le présent et l'avenir de la province du Sud s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et notre position est intangible sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Maroc, et nous agirons en ce sens. Nous agirons en nous engageant diplomatiquement pour convaincre que la solution marocaine est la seule au sein de l'Union européenne, aux Nations unies, et nous agirons aussi dans la région avec l'Union africaine convaincus que cette solution est celle qui va permettre d'apporter davantage de sécurité, de paix dans le Sahara, mais également au Sahel et dans toute la sous-région. Et nous agirons aussi pour qu'on puisse poursuivre le développement économique et social du Sahara occidental, qui est un impératif, et je salue tous les efforts faits par le Maroc à cet égard, et je le dirai ici très clairement, la France l'accompagnera dans cette démarche, bénéfice des populations locales, et l'AFD et nos entreprises continueront de le faire dans un cadre qui a été sécurisé. Sous-titrage Société Radio-Canada